Alors Claudio Capello qui comme tous les grands champions a été faire dix minutes de sieste avant de dépeindre cette finale pour se décontraquer et être en forme. Pourvu qu'il soit réveillé. Oui ben il est réveillé. Allez il a choisi lui aussi de se mettre côté gauche et c'est parti. Avec un très bon départ de Claudio Capello qui va virer en tête. Mais c'est pas vrai. Regarde ça. C'est pas vrai. Et ça continue. Et ça continue. Alors attention parce que tout à l'heure il avait fait une boulette dans le premier tour. Attention Claudio c'est dans le premier tour. Hop on a déjà une voiture à l'envers là. J'ai pas vu qui c'était. Et bien si c'est Angelina Favario qui se retrouve dos au mur. Et Capello. Et voilà Capello. Allez il est doublé. Tête. La même. Capello. Le même que tout à l'heure dans le tour de lancement. Et oui ben Sabi Bertrand Ballas. Sabi en tête sur la voiture Canal+. Avec Ballas derrière lui. Est-ce qu'il est reparti Cléonio ? Est-ce qu'il a réussi à repartir ou est-ce qu'il a perdu d'autres places ? J'ai pas vu. Moi non plus. Alors pour l'instant Bruno Sabi en tête. Bertrand Ballas deuxième. Oui. Et en troisième position. Eh ben on sait pas. J'arrive pas à voir si c'est la voiture. Oui c'est la voiture verte. Il est reparti troisième. Cléonio Capello. Il va falloir qu'il remonte. Attention à l'attaque de Bertrand Ballas sur Bruno Sabi. Bertrand Ballas à droite à l'intérieur sur Bruno Sabi. Troisième. Cléonio Capello qui revient. Oui. Il revient. C'est pas vrai. Incroyable. Bruno Sabi va-t-il résister à Bertrand Ballas ? Ouh c'est pas évident hein. Il reste encore cinq tours dans cette finale. Et on a la bagarre des chefs devant. Ouais ouais ouais. Ouais il est passé. Cléonio Capello. Non non. 360. 360 de Ballas. Il nous a fait une mûlère à l'Alpe d'Huez. 360 et il est reparti alors que le Capello est à l'attaque. Il va attaquer. Il va attaquer Bertrand Ballas. Il ose tout. Il ose tout ce soir Cléonio Capello. Même attaquer Bertrand Ballas. C'est incroyable. Oh là là. Ah le tête à queue. Le tonnex de Bertrand Ballas va peut-être lui coûter cher. Il a fait exprès tu crois ? Je crois pas non. Non. Je crois pas. Un centre-là. Alors toujours Bruno Sabi en tête avec 7 dixièmes. Enfin il avait 7 dixièmes d'avance sur Ballas. Mais Ballas en a perdu un petit peu. Ouais ouais c'est sûr. C'est devenu Capello Capello est revenu. Est-ce qu'il va... Hé Ballas qui revient également sur Bruno Sabi. Et Capello qui parle. Il freine pas ce mec. Il freine pas Capello. Il a pas de frein. C'est incroyable. Il a pas de frein. C'est incroyable. Il est pas vrai. Ah non il est pas. Allez attention Bertrand Ballas qui est revenu dans les roues de Bruno Sabi. Ah ils ont l'attre s'amuser les deux anciens là. Ah oui ils se régalent tous les deux. Oh là. Et là le Capello il est un petit peu plus loin j'ai l'impression. Ah oui 3 secondes et demie ça va être compliqué. Allez le freinage maintenant peut-être pour Bertrand Ballas sur Bruno Sabi. Il a l'épingle de haut du circuit. Il va essayer de prendre l'intérieur appel contre appel. Non ça passe pas. Oui mais Bruno Sabi avait fermé la porte. Et puis on voit apparaître déjà le capot vert de Capello Capello. Le Capello est déjà là. La blanche devant la rouge devant la verte. Sabi devant Ballas devant Capello. Capello déchèré. Attention au freinage de Bertrand Ballas. Il va le retarder au maximum. Mais Sabi le sait évidemment. Bien sûr bien sûr bien sûr. Mais c'est là où il est. Oh il passe. Il va passer. Non. Il le sait Bertrand que c'est là qu'il peut attaquer pour l'instant. Il le pousse un peu. Et Clodo qui est revenu. Il n'est pas vrai ce Clodo. Clodo qui est revenu. Il était à 3 secondes et demie tout à l'heure. Il est combien ? Il est à une seconde à peine là. Ah oui. C'est incroyable. Oui il est à 2 secondes. Si ça se trouve ça va être la plus belle course de la soirée. C'est possible. Alors Bertrand Ballas qui a retouché un petit peu le mur de neige là. Au moment du passage du virage devant la sortie du circuit. Mais pour l'instant Bruno Sabi garde sa place de leader de cette finale. Avec Bertrand Ballas qui essaye de nombreuses fois. Attention il est un petit peu loin là pour tenter l'extérieur. Parce que Bruno avait un petit peu ouvert la porte. La descente maintenant. L'archande rose. Toujours Bruno Sabi, Bertrand Ballas et Clodo Capeo. Ensuite on a très très loin Simone Zanoni et Angelina Favario. Qui tout à l'heure avait fait un petit tête à queue. Donc qui a perdu beaucoup de terrain. Alors c'est maintenant ou jamais pour Bertrand Ballas. Il est encore un peu loin je trouve. Il est un peu loin. Oui mais il est un petit peu loin. Une petite erreur de Bruno Sabi. Bertrand Ballas s'est janté à l'intérieur. Évidemment ce sont des voitures monotypes. Il n'y a pas une course monotype. Il n'y a pas de différence de puissance entre chacun de ces petits bolides. Bertrand Ballas n'a jamais été aussi près de Bruno Sabi. Et tu sais t'as vu qui a freiné le plus tard en bas à l'épée. Oui c'est Capeo. C'est encore Capeo. Non mais il n'a pas de frein je te dis. Tu crois qu'il traîne les pieds par terre ? Je ne sais pas. Il laisse traîner l'accordéon. Il va y aller. Capeo s'attaque et il attaque Ballas. Il va y aller. Mais il est fou ce mec. Mais il est fou. Il va la tête à queue. Tête à queue. Tête à queue. De Claudio Capeo. Il ne fait pas comme Ballas. Il a du mal là. Il a fait une androsse. Il en a trop fait. Et là c'est fini. Il ne reviendra plus. Et c'est Bruno Sabi qui va gagner sans doute. Mais en attendant il aura fait le spectacle. Et pour l'instant le record du tour. Alors là c'est Angelina Favario qui a le record du tour dans le deuxième tour. Et Bertrand Ballas à la tête. Dans le dernier virage. Il n'y arrivera pas. Non non. Il reste encore un tour. Allez. On part pour le dernier tour. Avec Bruno Sabi. Devant Bertrand Ballas toujours. Vous voyez le pare-brise de Bertrand Ballas. Qui est un petit peu. Tu me méfias. Ah oui maintenant. Pour voir à travers. C'est un peu compliqué pour Bertrand. Là derrière Bruno Sabi. C'est un peu mon problème en général. Ah l'histoire. L'histoire se poursuit entre Sabi et Ballas. C'est génial d'avoir ces deux grands rallyes. Avec Ballas qui va tenter de nouveau de passer à l'intérieur. Et non. Ça ne passera pas. Puisqu'il va refermer la porte. Alors que derrière. Théodore Capeo a maintenant dans juste derrière lui. Angeldina Favario. Oui. Et Simone Zanoni qui est toujours là. Il doit lui faire bande causette. Oui il essaye. Et Cabela. Allez l'arrivée dans quelques instants. Il reste l'épingle du fond du circuit. La descente maintenant. Peut-être une dernière attaque de Bertrand Ballas. Est-ce que tu crois qu'il peut passer ? Il peut passer. Il peut passer. Non il ne pourra pas passer. Il est trop malin le Sabi. Le Sabi est malin. Le Sabi est habile. Et le Sabi gagne. Et le Sabi gagne. Voilà. Oui formidable. Bruno Sabi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commenté une victoire de Bruno Sabi. Ça fait quelque temps. Superbe. Bruno Sabi devant Bertrand Ballas. Troisième. Un incroyable Claudio Capeo. Attends il lui reste un virage. Il ne faut pas qu'il nous fasse un bonheur. Arrête. C'est bon. C'est passé pour Claudio Capeo qui va prendre la troisième place. Angelina Favario qui va prendre la quatrième place et conserver le point du recours du Tour. Oui ça c'est. Bravo. Et Simone Zanoni qui termine le dernier de cette finale. Mais qui n'a pas des mérités pour sa première expérience au volant d'une voiture de course. Oui Thierry. Écoutez avant que Bruno Sabi n'arrive j'ai un Franck Lagorce sous la main.